Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Rise of the Tomb Raider. Donc j'ai déjà fait les 10 premières minutes, je vais vous les refaire parce qu'en fait le jeu n'était pas fini d'installer et qu'au bout 10 minutes il m'a renvoyé au menu en me disant que je n'avais pas assez installé. Donc là il est installé, j'ai fait la mise à jour aussi de la console avec la nouvelle interface et tout. C'est super long déjà les installations de jeux sur la Xbox mais avec la mise à jour de la console et tout laisse tomber le bordel. Je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo la page Facebook du magasin dans lequel j'ai été acheté Fallout 4. Donc le Dynamic Game à Evreux et je remercie Eric d'ailleurs qui nous sort les jeux en avance. Et donc voilà je mettrai sa page Facebook, la page Facebook de sa boutique dans la description. Alors c'est en aucun cas un partenariat, je préfère le dire avant qu'on vienne me dire que c'est un partenariat ou quoi que ce soit. C'est pas un partenariat, je vais juste demander si je pouvais mettre sa page, il m'a dit ok pas de problème voilà. Mais il n'y a aucun partenariat, il n'y a rien. C'est vraiment pour faire de la pub à une petite boutique qui en a besoin. Enfin besoin pour survivre non mais les petites boutiques ont toujours besoin d'un petit peu de pub pour s'en sortir. C'est vraiment pour faire de la pub à affronter l'inconnu. Quand on est enfant on pose des questions tout le temps, on apprend, on accepte. Et peu à peu on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains, les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est parce qu'il va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Bon je suis désolé, il y a ma machine à laver qui tourne dans la pièce d'à côté. Je sais pas si on l'entend. J'espère que non. Normalement on devrait pas l'entendre mais... Ça me ferait un petit peu chier d'avoir ça en fond sonore quand même. Tu y es presque. Tu vas être contente d'être montée là. Attrape ma main. Il y a encore le gadget que j'aime bien. Les petites vibrations dans les gâchettes. Je vous jure, ça c'est un gadget mais j'adore ça. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Mais la neige qui tombe de ses pics, c'est mauvais signe. C'est bien foutu quand même. Regardez. On est à nos sommets de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon. Pas un geste brusque. Qu'est-ce que ça souffle ? Il ne faut surtout pas qu'on s'arrête. Ouais. Qu'est-ce que ça souffle, ouais, comme il dit. En tout cas, c'est bien foutu. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Je ne sais pas si ça va être comme ça partout, j'espère. Parce que là, c'est plutôt joli en tout cas. Le premier était joli aussi, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire le premier du reboot, quoi. Je l'avais fait sur PC. Et il était plutôt sympa. Là aussi, on est sur une version console. Mais ça a l'air plutôt joli. Et merde ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah, excusez-moi. J'étais déconcentré, je n'ai pas sauté comme il fallait. Attendez, je recommence. Je me suis gouré de boutons, en fait. Voilà, c'est là où il faut aller. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Oui, j'ai vu une interview d'un mec de Crystal Dynamics qui expliquait qu'ils avaient eu quelques retours du premier, que les gens avaient bien aimé, mais qu'il y avait quelques petites critiques, notamment à cause du nombre un peu trop élevé de gunfights, de combats, et d'action, en fait, et qu'il manquait un peu des scènes un peu comme avant, dans des tombeaux, des trucs comme ça, avec des énigmes. Et que donc, ils avaient rééquilibré tout ça pour celui-ci. Bon, je parle par-dessus eux, parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Je prends un petit coup. Mais donc, voilà, les mecs, ça veut dire qu'ils ont travaillé, ils ont écouté ce que les joueurs avaient à dire. Donc, voilà. Je ne vais pas vous faire une vidéo super longue, pas comme Fallout, parce que dans Fallout, il y a tellement de choses à montrer qu'en 1h15, en fait, vous n'avez rien vu. Là, bon, ça va être un petit peu moins énorme. Il y a quand même moins de choses et tout. Ça ne va pas être un jeu aussi grand, sinon. Donc, je ne vais pas vous en montrer autant. Regardez les effets de lumière et tout, c'est quand même sympa. Attendez, parce que j'ai un fil qui est coincé, là. Voilà, je ne peux plus bouger. C'est la tempête. Il doit grave cahier aussi, là-haut. On n'a pas plus de 2h devant nous. On n'a pas besoin de plus. On est presque sommés. Eh ouais. On a Terminator Lara, si c'est comme dans le premier, elle va encore prendre des coups dans tous les sens. et elle n'aura jamais rien. On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'a l'air solide, mais... Reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention, on m'a reçu de la place qui se détache. Ouais. Hop. Hop. Et on va grimper. Vous voyez, c'est quand même stylé au niveau de la mise en scène. Ça, je l'ai déjà fait, en fait. Là, j'ai joué à peu près 10 minutes la première fois avant que ça coupe. Ils sont quand même bien foutus au niveau de la mise en scène. Bon, après, on voit comment ils se trimballent tous les deux en se tenant par une corde l'un et l'autre. Bon. En vrai, il y a bien longtemps que ça aurait pété et qu'ils n'auraient pas pu se tenir l'un et l'autre comme ça, mais bon. Vous voyez, tout ce qu'ils font là... Je ne suis pas sûr qu'en vrai... Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que je n'ai pas appuyé au moment où il fallait. Ah, voilà. Bon, je suis désolé, j'ai fait quelques conneries. Mais bon... Ouais, non, non, je ne vais pas appuyer quand il fallait, c'est pour ça. Ah, on voit les ruines. Bim, et voilà, ça commence. Là, il faut se balancer. Merde. Encore un coup. Voilà. Ah, dommage. Allez. 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 Voilà. J'ai réussi. Voilà, et tout à l'heure, ça m'a coupé ici, en gros. Tout à l'heure, je suis tombé en bas, mais ça marche quand même. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. La mise en scène est quand même vachement bonne. Il n'y a pas à dire à ce niveau-là. Voilà. Oh là là. Ah ouais, non, franchement, ça pète. Oh putain, c'était chaud. J'ai failli encore ne pas appuyer sur le bouton à temps. Ça envoie quand même du lourd sur la mise en scène. Il n'y a pas à dire. Ah, on est emporté quand même alors. Je pense que c'était scripté. Oui, c'est scripté. Ah, c'est quand même bien foutu. La mise en scène a l'air très bonne. Et on voit que malgré tout, la Xbox One en a quand même dans le bide. La pire des cruautés qui nous sont infligées. Et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Nous vieillissons, nous déclinons, nous mourrons. Et quelle trace laissons-nous derrière nous ? Des eaux ? De la poussière ? Que devient notre âme ? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister ? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple. Pas une vérité scientifique. Mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent. Ils épisent chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherchent à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrai me le pardonner. Merci. ça ça pourrait faire mal à la gueule ça par contre je vous laisse profiter des cinématiques je parle pas beaucoup tu as été suivi suivi mais bien sûr que non qu'est ce qui se passe j'ai enfin trouvé le tombeau ne parle pas sérieusement j'espère le mythe du prophète est bel et bien réel papa avait raison lara ton père était perturbé non il était sur le point de faire une grande découverte une preuve tangible de l'immortalité de l'âme tu sais que j'aimais richard je l'aurai épousé s'il avait voulu mais il était en piteux état je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui mais il avait raison ce sont tous les autres qui se trompaient le tombeau est en syrie en syrie oh non lara pas ça c'est de la folie pure il faut que tu te saisis tu vas rentrer au manoir tu sais bien que je peux pas y retourner c'est cette obsession qui a détruit ton père j'ai été témoin d'une chose une chose que que je croyais impossible maintenant je sais exactement ce que ressentait papa c'est bien fait quand même j'aime beaucoup la nouvelle petite lara qu'on a depuis l'épisode précédent là j'aime beaucoup Alice David aussi au doublage bon à partir de maintenant on est en zone de conflit j'espère que vous savez ce que vous faites on y est presque on devrait tomber sur une oasis dans le canyon vous perdez votre temps il n'y a rien du tout là-bas je vous demande juste de m'y amener c'est vous le chef et ouais mon pote mêle toi de ce qu'il te regarde oh putain on est très sûr ça sentait l'enculé un peu ça voilà ça commence Terminator vous allez voir elle va sortir de là-dedans elle va partir en courant tranquille ouf et voilà ça commence je vous dis ça commence et là elle va se remettre debout tranquille putain c'est quand même beau franchement c'est assez joli regardez franchement il y a une bonne distance d'affichage et tout c'est non vraiment la la Xbox One vous savez que j'ai été plus PS4 enfin j'avais la PS4 depuis plus d'un an je me suis lâché avec la Xbox One pour Forza 6 qui est très joli pour Halo 5 qui est pas mal et et pour ce Tomb Raider et je regrette absolument pas mon achat je peux vous proposer encore plus de vidéos comme ça en plus il me semble que papa en parlait dans ses recherches et euh le tombeau du prophète serait caché on va le laisser parler je regarde les touches aussi ouais c'est toujours ok et donc oui je disais je regrette pas mon achat et il y a la nouvelle interface qui vient d'arriver je vous ferai peut-être une vidéo dessus mais c'est pas sûr si vous la voyez pas arriver dans les jours qui suivent celle-ci c'est que je la ferai pas parce que ça demande un petit peu de boulot quand même et bon c'est pas très important au final mais euh il y a DirectX 12 qui devait arriver et il est toujours pas disponible sur l'Xbox One mais il arrivera et euh donc quand ce DirectX 12 en plus va arriver ça va être plus facile pour les développeurs et je pense que cette Xbox One elle en a dans le ventre malgré tout même si pour l'instant elle est un petit peu en dessous de la PS4 sur quelques trucs je pense qu'elle en a dans le ventre regardez là les ombres les lumières tout ça c'est bien foutu et avec DirectX 12 qui va arriver ça va aider et de ce que j'ai pu lire un peu partout parce que j'ai pas regardé de vidéos et tout quasiment mais j'ai lu quelques trucs qui disent que c'est plus joli dans les endroits fermés c'était déjà assez joli sur la zone ouverte là ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée mais je reconnais donc j'imagine que dans les zones fermées ça va être très beau alors il y aura apparemment des quêtes annexes aussi dans ce jeu on va être dans un monde genre dans un monde ouvert semi ouvert je ne sais pas comment on peut dire et il y aura des quêtes annexes alors on gagne toujours de l'expérience parce qu'il y aura aussi un système de craft et tout comme dans le précédent vous voyez il y a aussi des compétences et pour l'instant je n'ai pas la compétence pour déchiffrer ah ça y est j'ai le niveau connaissance linguistique améliorée ah donc ça le fait tout seul ou est-ce qu'il faut que je le fasse ça indique quelque chose de caché près d'ici je vais noter les emplacements un succès ok alors la carte c'est par là attendez non c'est l'autre bouton je ne sais jamais à quoi il sert ce bouton en fait objet actuel monolithe ça c'est nous ok attendez j'ai vu un truc ah oui c'est 14% de la scierie que j'ai terminé on va aller voir par là-bas on va continuer un petit peu de toute façon parce que là ça fait pas longtemps donc on va au moins sortir de ce temple si on peut si on peut oula 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 c'est un bug ça oula attendez oh oh là là il y a un bug oh bah dis donc on va faire ça un petit bug bon alors ce sont des choses ce sont des choses qui peuvent arriver on va pas on va pas critiquer le jeu pour ça ce sont des choses qui arrivent donc c'est pas bien grave voilà on va reprendre là j'avais eu un petit bug aussi pendant la vidéo découverte de Mad Max une porte secrète et j'en ai pas eu d'autres pendant tout le reste du jeu après hein donc bon voilà c'est un peu la malchance le seul petit bug que j'ai eu sur Mad Max c'est pendant la vidéo découverte donc on va pas voilà oh putain c'est beau non franchement ouais c'est bien fait quand même ouais c'est quand même assez joli je suis désolé mais s'il trouve que les endroits en extérieur sont pas très beaux moi je suis pas d'accord parce que c'est quand même assez joli oh putain j'entends un putain délico il faut se dépêcher de rentrer dans ce temps avant de se faire canarder par l'hélico alors là est-ce que je tente comme ça direct ? oui c'était comme ça merde bon là ça a fait un petit j'ai sauté un peu tôt je pense que c'est bien ça qu'il faut faire voilà mais fallait sauter un peu plus tard j'ai sauté un peu tôt de toute façon il faut toujours aussi un petit temps d'adaptation pour la prise en main d'un Tomb Raider je trouve pour chasser le prophète et son peuple sans relâche jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché merde oh putain effectivement ça peut surprendre en vrai avec tous les scorpions partout on a toujours des petits QTE le tombeau du prophète c'était des gens sympas ça dis donc excusez moi je bois un petit coup en même temps j'utilise ce truc là c'est vraiment c'est pour voir tous les indices et tous les trucs mon fils l'ordre de la trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa mais ce n'est pas tout nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète mais il semblerait qu'ils soient encore en vie on nous dit qu'ils prêchent ses hérésies parmi la population locale attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection c'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul dieu est capable vous nous aviez assuré qu'il était mort auriez-vous échoué il y avait un autre truc par ici qu'on va aller chercher on va continuer on va continuer à suivre le chemin on n'a pas de choix de toute façon oh putain tirer les points faibles des structures et rompre les cordes c'est là dessus qu'il faut tirer ça aurait pu faire mal à la tronche ça aussi ça c'est pas terrible par contre c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible et donc je suis bien obligé de monter par là il y a de l'eau là derrière je devrais pouvoir faire monter le niveau en cassant ici il faut que je casse un truc attendez là voilà je l'avais pas vu je savais bien il y avait quelque chose à casser mais je l'avais pas vu regardez c'est bien fait on la voit vraiment mouillée et tout ils ont vraiment poussé le sens du détail c'est pas mal du tout allez toujours les QTE allez j'aimerais bien ne pas crever s'il vous plaît tu devrais être mort toi déjà avec la chute que t'as fait tout à l'heure bah écoutez je m'arrêterais bien là dessus moi quand même sur une réussite hop là un petit plongeon mais c'est dommage mais c'est dommage il n'y a pas eu de gunfight donc parce que bon ça fait partie du gameplay du jeu quand même le gunfight même si c'est pas le principal intérêt d'un Tomb Raider ça fait partie quand même du truc là il y a une porte là ouais donc il faut que je monte je peux certainement monter ici voilà non mais à chaque fois c'est la même chose moi je dis on va s'arrêter on va s'arrêter et puis en fait je continue pendant une plombe et du coup je m'arrête jamais et je fais des vidéos qui durent deux heures merde je fais n'importe quoi hop 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 on va monter par là je pense que à mon avis il faut aller par là ouais c'était un piège à cons en plus moi là je vais par là mais je sais même pas si c'est par là qu'il faut aller je pense que c'est plutôt par là-bas on va aller plutôt par là alors je vais faire le tour je vais regarder un peu partout on va casser ça parce que là j'ai bien l'impression que pour aller de l'autre côté où il me demande là il faut que je monte par ici mais j'en suis pas sûr alors on va aller voir par là tranquillement et je devrais m'arrêter là pour pas trop vous en montrer mais en même temps j'ai bien envie de continuer donc j'essaye de réfléchir on a deux minutes à mon avis il fallait que je monte là je pense qu'il faut que je ah j'aurais peut-être dû m'accrocher je vais refaire le chemin là parce que le problème c'est que là je voudrais pas faire une vidéo d'une heure mais à mon avis voilà il faudrait que je m'accroche là-dessus je pense et là-dessus et là-dessus oh merde ça pique j'ai pas eu le temps de sauter j'ai bien vu qu'il fallait sauter mais j'ai pas eu le temps il est où il est où ah merde il y en a deux 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 oh putain comment j'ai eu de la chance on va faire ça parce que à mon avis ça va servir après attendez hop je pense qu'il faut que je reste dessus ouais ça j'avais compris mais je pense que là il faut que je reste dessus alors ou alors il faut que je fasse tomber quelque chose dessus peut-être ce mur est friable je devrais pouvoir le transpercer de quel mur elle parle là-bas là-bas c'est celui-là bon je surveille le temps en même temps parce que ça va faire long non non est-ce que je peux m'accrocher par là non je pense qu'on peut monter par là non non il y a encore quelque chose à faire avec l'eau je pense je crois que c'est bon je vais sauter au bon endroit bon en gros voilà il fallait monter sur la poutre elle ok il fallait bien se servir de ça bon je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo découverte bon vous n'aurez pas vu de gunfight mais c'est les mêmes ça va être la même chose que dans les précédents je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo ça a l'air quand même très sympa il est vide il n'y a rien non non qu'est-ce qu'il m'a échappé la 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 Ils veulent tout faire péter en plus hein ! J'aimerais bien pouvoir m'arrêter moi les gars, s'il vous plaît ! Je ne sais pas de quel artefact vous parlez ! Ne me prenez pas pour un idiot ! C'est vous qui nous avez conduits ici ! Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact ! Et oui mon pote ! Tout à fait baiser ! Ah regardez, c'est quand même bien foutu, je suis désolé ! Bon, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, on va s'arrêter, on va s'arrêter, mais en fait je ne m'arrête pas ! J'en appuie même sur tous les boutons tellement je suis stressé de la vie quand il faut courir et sauter partout comme ça ! C'est complètement ouf ! Bah franchement, là je suis comme un gamin, j'aurais jamais attendu un an qu'il arrive sur PS4, franchement ! Je suis complètement ouf là ! Moi je suis comme un gosse là ! Bon, est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter un moment ? Allez, on va s'arrêter là-dessus ! Donc je vous remercie ! Je vous dis à la prochaine ! Salut à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ...